Salut à tous, on se retrouve pour faire du monotype, ça faisait longtemps, et on va jouer Monoglass qui est ma mono préférée. On a le retour de Fënard d'Alola, les amis, comme vous le savez avec le DLC, on a aussi Sablero d'Alola qui sont deux des Pokémon que je préfère jouer en stratégie, donc c'est extrêmement cool, j'ai build une team autour de ces deux Pokémon. Donc on a bien sûr Fënard d'Alola, Shiva comme je l'ai appelé, qu'on va jouer avec Lyophilisation, Pouvoir Lunaire, Voile Aurore et Encore, qui est très pratique comme attaque pour bait un peu les Pokémon adverses. Ensuite, la grosse Bertha, le Glevodo, qu'on va jouer avec Stalacty, Trafal, Ekaï, extrêmement fort, Seism et Danselam. Donc Glevodo, il est banni en overuse mais pas en monotype, on peut l'utiliser tout comme notre Dimoré 2.0, j'ai nommé Baojian, qui est extrêmement puissant aussi, on va jouer avec un 7 Bonde au choix qui fait super mal, avec Machouille, Chute, Glace, Lame, Sainte et Kouba. Enfin, on va jouer Mani, notre Mamochon, que j'ai mis les restes pour qu'il y ait un peu plus de bulk. On le joue avec Sabotage, Séismes, Éclat à Glace et Piège de Rock, avec le Talon Isograze, bien sûr, pour mieux résister aux attaques de type feu. Ensuite, on a Blueberry, notre Sablero d'Alola. Sablero d'Alola, il va être très utile pour spinner notamment, mais aussi pour pouvoir faire des dégâts et être rapide sous la Grêle grâce à son Talon Chasse-Neige. Enfin, la Grêle, c'est la Neige maintenant, qui double sa vitesse sous la Neige. Donc, on lui met Séismes, Tête de Fer, Éclat à Glace et Tour Rapide. Et enfin, on finit avec la Moule, j'ai nommé Crustabri, qu'on va jouer avec un 7 Exuviation et Herbes Blanches, Stalactite, Bullrock, Éclat à Glace. Avec son Talon Multicoup, les attaques, Bullrock et Stalactite feront toujours 5 coups, donc ça peut faire extrêmement mal. C'est un Pokémon qui, à lui tout seul, peut renverser une game, donc sans plus attendre, c'est parti, let's go ! Allez, c'est parti, on tombe contre Monoho, on a le Manafi en face, on a le Urshifu, ça picote ! Alors, est-ce qu'il va, intentionnellement, ne pas switcher sur Bekipan ? Je le vois bien aller sur Tarpo, pour avoir le climat dès le départ. Je pense qu'on va commencer avec Grosse Bertha directement, notre Glévodo. Ouais, c'est ça, il va sur le Tarpo, je le sentais un petit peu, on va taper dans Slam directement. On va mettre le timer, hein, pas laisser un milliard de temps à notre adversaire pour choisir ce qu'il va faire. Allez, on place ça dans Slam. Hypnose qui rate. Intéressant, Tarpo Hypnose, d'accord. Et là, on va placer la Rafale Écaille. Voilà, on va éliminer le Tarpo. Allez, Tarpo, ça dégage, merci, au revoir. Le Prédastérie en face. Est-ce qu'on a un meilleur temps de faire la Rafale Écaille ou le Séisme ? Alors, la Rafale Écaille, en partant du principe qu'on touche 4 fois, ce sera moins fort que Séisme. Parce que ça fait 4 fois, ça fait 100, ça fait 150, Séisme, ça fait 200, vu que c'est super efficace, on va taper Séisme. Ça tue juste pas à 8%, oh là là. Bon, bah, pas de bol. Là, je le vois bien faire abri, du coup, on va retaper dans Slam. Fait Blockhouse, c'est ça. Voilà, on met le Dans Slam en anticipant Mastermind. Là, on tape le Rafale Écaille. On élimine le Prédastérie. Bon, on est empoisonné sous Toxique, on est rapide. On va profiter du Momentum tant qu'on l'a. Donc, le Béquipon qui arrive, qui met la pluie. On retape Rafale Écaille. On va le déglinguer, malgré sa baie Citrus, ça va rien changer. Allez, Béquipon, ça dégage. On est de plus en plus rapide, mais on prend des gros dégâts avec le Toxique. Il envoie le Manafie. On va juste taper Rafale Écaille. On est toujours plus rapide. On devrait éliminer le Manafie sans trop de soucis. Allez, Manafie, ça dégage. Qui est-ce qu'il va envoyer ? Il y a le Urshifu et le Serpenteau. On va pouvoir faire encore une attaque. Il envoie le Serpenteau. On va taper Rafale Écaille. On est plus rapide. On va éliminer le Serpenteau sans trop de soucis. Et derrière, il n'y a plus que le Urshifu, les amis. Grosse Bertha qui a littéralement fait 5 kills sur 6. Notre Glevodo. Donc, contre le Urshifu, on va juste envoyer notre Fenard d'Alola. On met la Neige pour avoir plus de bulk. Et on va taper Pouvoir Lunaire. Et ça va être une énorme victoire, les amis, contre cette Mono-Haut. Donc, on a fait des bonnes anticipations avec le Glevodo. Vous voyez que dès qu'on le setup, qu'on a un peu d'anticipation sur un ou deux coups, ça peut vraiment très très mal se passer pour l'adversaire. Là, il a fait littéralement un 5-0 à lui tout seul. Et après, derrière, on avait jusqu'à envoyer le Fenard d'Alola pour éliminer le Chifours. Alors, on tombe contre Monospectre. Monospectre, on a Spectroval. On a Gromago, Lansaurien, Polchagis, Momartic. Peu peu, Flotte Mesh. Flotte Mesh, Flotte Mesh. Bon, on a des gros top-tier en face. On valide sur Shiva, notre Fenard d'Alola. Le Momartic. D'accord. Il va sûrement faire un Provoke ou un truc comme ça. Donc, je pense que là, on tape directement Pouvoir Lunaire. Ouais, c'est ça. Il fait le Provoke sans trop de surprises. Le Pouvoir Lunaire qui fait des bons dégâts. On a le Kormodi, l'entrave dessus. C'est un peu embêtant. Je pense que là, on va simplement switcher. On va switcher sur Manny, notre Mamochon. Il a switché également sur Gromago. On va taper un Gros. Est-ce qu'on ne ferait pas Séisme, simplement ? On va faire Séisme. Ruedor qui va faire des bons dégâts, mais... Ah, je ne pensais pas que ça nous tuerait, quand même. Vu les dégâts, est-ce que ce ne serait pas Gromago ? Choispect, pardon. Bon, le Gromago a fait des gros, gros dégâts. On va aller sur le Bao Jian. Et là, on va juste faire Machouille, les amis. Machouille qui devrait tuer. Ouais, sans trop de soucis. Ça a one-shot le Gromago. Bao Jian qui est extrêmement menaçant pour la team adverse. Alors, qui est-ce qu'il va envoyer ? On met le timer, comme ça, on met un petit peu la pression. Ça va envoyer le Lançorien qui est plus rapide que nous. Est-ce qu'il peut vraiment nous faire des... Nous faire des gros dégâts, le Lançorien en spécial. Un petit Draco Météor. Peut-être que ça nous one-shot. Très certainement que ça nous one-shot. On va anticiper le Draco Météor du Lançorien. Et on va aller sur... On va aller sur Feneur d'Alola. Le Feu Follet, d'accord. C'est pas très grave, en vrai. On va juste taper Pouvoir Lunaire. On va juste taper Pouvoir Lunaire. Et on voit son Spectre Val. Pouvoir Lunaire qui fait 35%. Il va très probablement nous faire Châtiment qui fait pas mal de dégâts. On va switcher sur Bojian de nouveau. Ah non, il passe la Plénitude. Alors, la Plénitude, on fait Machouille. Il est avec le Mammartic. On tue le Mammartic. On a l'entrave. Décidément, Kormodic, il prend qu'à 100% du temps. On n'a vraiment pas de bol. Donc là, on va être obligé de switcher. On est coincé avec le Gondoshua sur Machouille. Il remet son Spectre Val. C'est bien joué, pour le coup. On va envoyer Feneur d'Alola. Il est plus rapide que nous. On va tenter une encore. En pensant qu'il fait encore Plénitude. Vampy Baiser, d'accord. Il se remet de la vie. On l'a bloqué sur Vampy Baiser, les amis. Du coup, Vampy Baiser, ça fait des gros dégâts. Mais, je pense pas que ça tue notre Blueberry. Vu qu'on est de type acier, on résiste. C'était un coup critique. Décidément, on n'a pas de chance dans cette game, les amis. Alors, on va taper Tête de Fer. C'est 58%. Un petit flinch, s'il vous plaît. Ah, le flinch, quand même. Il y a une justice dans ce monde. En plus, on est plus rapide, vu qu'on est dans la neige. On va refaire Tête de Fer. On va éliminer le Spectre Val. Alors, il va sûrement envoyer son Float Mesh, là, je pense. Pour enjeter notre Blueberry. Non, il envoie le Lanceurien. Ok. Est-ce que Blueberry est vraiment important dans cette game ? De toute façon, Lanceurien sera plus rapide. Donc, on va taper Eclat Glace avant de mourir. On fait 63% de dégâts. C'est pas mal avec les dégâts de l'Orbe Vie. Il fait Feu Follet. C'était une erreur, à mon avis, de faire Feu Follet. On va pouvoir refaire des dégâts de gratte avant de mourir. On ne va pas le tuer, vu qu'on divise notre attaque par deux. Il devrait rester genre 15%. 12% exactement. Il tape la danse Draco. Quelle erreur ! Quelle erreur de l'adversaire ! Parce que là, on n'a qu'à faire Eclat Glace et on tue son Lanceurien. C'était très, très mal joué de la part de l'adversaire. Il n'avait juste qu'à faire une grosse attaque spéciale. Il nous tuait notre... Notre sablero d'Alola. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Il y a l'adversaire qui te choque. Donc là, on a le T-Froyable en face. Qui est potentiellement plus rapide que nous. On est brûlé. On va mourir. On n'a plus que 3%. On va juste taper un Eclat Glace avant de mourir. À moins qu'il ait une prio, mais je ne crois pas. 22%. Et on meurt. Il place la plénitude. Alors attention. On va juste envoyer Dimoré 2.0, notre Baodian. Est-ce qu'on tape Chub Glade ? Non, on va taper Machouille simplement. On va juste taper Machouille. Et voilà, ça tue le T-Froyable sans trop de soucis. Donc on est bloqué sur Machouille. Il y a le Float Mesh qui arrive en face. Ça va être une Speed Tie à moins qu'il soit Scarf. Donc on va taper la Machouille. Féron Sorceler qui nous tue. Il était plus rapide. Donc soit il a gagné la Speed Tie, soit il est Scarf. Dans tous les cas, ça picote. Ce qu'on va faire, c'est qu'on envoie Shiva, notre Fenneur d'Alola. Comme ça, on met le Climat de la Neige. On va taper un Pouvoir Lunaire. Bon, on meurt. Est-ce que le Float Mesh ne va pas nous sweep ? Je vais envoyer notre Crustabri. On tape Stalactite. Si on ne meurt pas, on meurt. Je vais sweep par le Float Mesh. Ça se trouve, il est... Si ça se trouve, il est même Spex. Grosse Bertha. Est-ce que Grosse Bertha peut faire quelque chose ? Stalactite. Thermodynamique qui s'active. On augmente notre attaque. Et Grosse Bertha qui met un terme à cette équipe Monospectre. C'était un bon match. C'était assez intéressant. J'aurais pu envoyer le Grosse Bertha directement à la fin. On va s'en faire un petit dernier pour la route, les amis. Alors, on tombe contre Monoplante. Contre Crystal Gold, les amis. Alors, Monoplante, je pense que là, on va juste envoyer notre Feunard d'Alola. Il nous voit Monternelle. Alors, Monternelle, qu'est-ce qu'il fait, ce Pokémon ? Je n'en ai pas la moindre idée, je vous avoue. Je pense qu'on va juste taper la Voile Aurore, là, pour se protéger. Ah, la Toile Gluante. Intéressant, intéressant. Mais est-ce que ça change quelque chose, en vrai ? On va taper Lyophilisation. Ça ne tue juste pas, 20%. Lamefeuille, ok, bon. Bizarre comme... Comme Play. Donc, on tue le Monternelle en face. Qui est-ce qu'il va envoyer ? Ok, ce pipe ou pas. Alors, l'adversaire qui réfléchit. Electrode de Vissui. Ok, Electrode de Vissui qui va être plus rapide que nous. Qui va sûrement faire une grosse attaque électrique pour nous faire des bons dégâts. On va switcher sur Mani en anticipant une attaque électrique. Ouh ! Ah ! Bien anticipé de la part de l'adversaire. Il nous a one-shot notre pauvre petit Mani. Donc là, on va aller sur Blueberry. On va enlever la Toile Gluante avec Tour Rapide. Herbe Blast. Je ne sais même pas ce que c'est, cette attaque. Ah ! Peut-être qu'il va switcher sur Archéduck en anticipant le Tour Rapide. Ce ne serait pas bête de sa part. Non. Non ! Ah ! C'est 50% de dégâts de recul. Je n'avais pas fait gaffe. Ouais ! Ok ! Donc là, il envoie le Archéduck. Il va anticiper un Tour Rapide. Euh... On va juste taper en fait... Avec la glace. 73% de dégâts avec l'Orgue Buffy. Tissons. Ça ne nous tue pas. On va finir le petit... Oh ! Il a Kuba ! Ok ! Mais ça ne suffira quand même pas. Allez ! Le petit Archéduck, ça dégage. Nous, on tombe KO également. Euh... Donc ça va être à nous de mettre le Pokémon en premier. On va renvoyer Shiva. On va taper Lyophilisation. Ouh ! La poudre de dos ! La poudre de dos qui proc. C'est embêtant, ça. On va switcher sur Grosse Bertha. Notre Glébodo. Ça commence les petites papillodenses. On va taper Stalactite direct. Mais juste en espérant ne pas mourir sur son attaque. Peut-être qu'il va se re-setup, sait-on jamais. Terra Explosion. Quel intérêt de jouer Terra Explosion en monotype, les amis ? Je ne vois pas l'intérêt. Le Terra Crystal n'est pas autorisé en monotype. Donc, ce n'est pas une bonne idée du tout. On va juste faire Stalactite. On va tuer le Flora Monti sans trop de soucis. Le Miascarad qui va être plus rapide que nous. Qui peut éventuellement nous faire un peu mal. Mais on devrait pouvoir le gérer sans trop de soucis, je pense. L'adversaire qui forfaites, les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé de la team. Je vous la mets en description si vous voulez la jouer. Dites-moi qui vous voulez que je joue pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt. Ok, ciao.